alors la vraie révolution de ce bigster se cache surtout sur le capot pourquoi parce que là comme ça ça vous dit rien mais ici là vous avez une nouvelle génération de moteur le 1 litre de trois cylindres turbo essence 140 chevaux il est équipé d'une grosse batterie cette batterie à serre à quoi c'est la batterie 48 volts ça sert pour le système donc de micro hybridation donc vous avez un alterno démarreur en plus qui travaille pour récupérer l'énergie fournir d'électricité un peu à tout le système mais surtout encore une fois la révolution c'est le fait que en plus il peut carburer au gpl vous l'avez en version thermique et en version thermique plus gpl 140 chevaux en essence 130 chevaux en gpl ça c'est une vraie première un micro hybride tournant j'ai pas jusqu'à présent d'asse à se contenter d'un petit trois cylindres de 100 chevaux l'autre grosse nouveauté est presque révolution c'est le fait que ils ont aussi opté pour une version full hybride qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération tout a été amélioré l'ancienne génération je parle du moteur du duster encore une fois le bigster faut vraiment le voir comme un gros duster donc ici vous avez une nouvelle génération de moteurs le 1.6 qui servait vraiment de la machine hybride a été réalisé des courses plus longues une cube maintenant 1.8 son système de cycle de combustion a été amélioré par akitson donc on a gagné des chevaux 107 chevaux à la place de 90 dans l'ancienne génération mais vous avez également une nouvelle batterie plus avec une meilleure capacité de mémoire on est à 1.3 à vérifier quand même donc on a gagné 0.2 c'est écrit ben voilà c'est écrit là 1.4 et puisque ça c'est du brut après le net en raté il ya une capacité mais peu importe donc 0.2 plus que l'ancienne l'ancienne génération et donc ça va nous permettre donc de rouler plus sur l'électrique de récupérer plus d'énergie au freinage ça nous promet donc des consommations encore plus basse que d'habitude alors que déjà le 140 chevaux est vraiment déjà reconnu pour ça mais ça va faire du bien au bigster comme il est un peu plus gros et il fait quand même dans sa version hybride mille un peu plus d'une canne d'une tonne 4, 20, 30 quelque chose comme ça mais peu importe ça reste super léger pour la catégorie encore une fois parce qu'ils ont énormément travaillé ça et que la plateforme qui sert technique qui sert au bigster c'est la même que le de storm en version rallongeant encore une fois c'est la même composante ils ont vraiment tout retravaillé qu'est ce que vous dire d'autre ah oui l'autre chose la révolution aussi qui se passe dedans c'est que la boîte de vitesse n'est plus la même ils ont récupéré la boîte de vitesse de l'eutec 200 chevaux que vous avez sur les australes et sur l'espace donc beaucoup plus moderne qui permet aussi de régénérer plus d'aller plus vite dans plein mal de choses non non c'est un vrai nouveau moteur il me tarde de l'essayer parce que là voilà on est sur du 155 chevaux et franchement je pense qu'il va vraiment faire des merveilles sur ce bigster il est quand même temps de faire un petit point sur le style parce que bon ok je plaisante sur le fait que c'est un grand d'auteur il ya comme un peu plus d'évolution que ça on 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 Sous-titrage ST' 501